Coucou tout le monde ! J'espère que vous allez tous très bien. Dans cette vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour faire l'unboxing de la boxe déco. Qui est un nouveau thème d'unboxing sur ma chaîne et qui remplace un petit peu la blessime. J'ai déjà fait une vidéo le mois dernier et j'ai adoré, vraiment adoré le concept. J'ai utilisé tous les produits que j'ai reçus, je les ai adorés et j'ai pu voir que ça vous plaisait aussi énormément. Donc je suis trop heureuse, je pense vraiment que tous les mois ça va être le rendez-vous que j'attendrai avec impatience à l'unboxing à la boxe déco. Ça va être trop bien ! Donc ce mois-ci, j'ai reçu une nouvelle boxe à thème en avant-première. Donc la dernière fois, c'était la méga boxe apéro. Et ce mois-ci, c'est la méga boxe crémaillère. Donc avec des, j'imagine, des objets déco essentiels pour se sentir bien chez soi, aussi cocooning après un emménagement. Voici la boxe qui est vraiment très jolie. Le design est très sympa. Et j'ai reçu donc cette boxe plus une autre dans un gros gros carton car tout ne rentrait pas là-dedans. Il y a beaucoup d'objets. On va pouvoir commencer. J'ai ma petite liste digitale. Donc pour voir le nom des produits, leur dimension et leur prix. Alors j'ai regardé déjà ce qu'il y avait dedans en tant que grande curieuse. Mais je ne sais pas à quoi ressemblent les objets. Je ne les ai pas regardés. Pour info, le prix de cette boxe est de 109,90€. Mais sa valeur réelle est de 240€. Donc c'est pas mal. Let's go ! Je sais d'avance que ça va être trop trop bien. Donc on commence avec cette magnifique serviette. Tout douce. Vraiment très douce et agréable. Donc ça a l'air d'être une grande serviette. Et j'en vois une autre plus petite. Vraiment j'adore le design. Ça fait tellement cocoonique. En beige et un petit peu d'aube gris. Très épuré. Très très classe. Donc ça ce sera mon ensemble de serviettes. Donc pas touche la mouche. Madieu. C'est un drap de bain et non pas une serviette. 140 x 70 cm d'une valeur de 35,90€. Elle est très grande. Et donc la marque c'est la box déco. C'est leur propre marque. Donc très très classe. Très stylée. Et on a la petite. Donc qui est une dimension de 100 x 50 cm au prix de 25,96€. Donc l'autre c'était un drap de bain et ça c'est une grande serviette. Voilà. Pour être plus précis dans les termes. Elle est trop trop belle. J'aime trop. Ah oui effectivement c'est quand même une grande serviette. Moi j'appelle ça une petite serviette et l'autre une grande serviette. Mais... Ensuite nous avons un de ce petit panier avec des petites choses à l'intérieur. Qui fait un son gréqueur. Très 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 doux. Très sympa. Et je sais que... J'ai noté dans la vidéo précédente parce que vous aviez beaucoup les sons des emballages. Donc... C'est bien noté. C'est de la marque House Doctor. C'est de la marque House Doctor. Et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Nous avons deux petites serviettes. J'ai l'impression. Et un gel nettoyant corporel. Donc les petites serviettes dans le même design que les grandes. Elles sont vraiment super douces. C'est très 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 agréable de me toucher. Et puis c'est marrant. J'avais justement pas de serviettes. Enfin j'en avais pas des petites comme ça. Donc très pratique pour se sécher le visage ou se nettoyer la bouche après se brosser les dents. J'utilisais toujours mes grandes serviettes. Donc... C'est parfait. Donc une deuxième. Et on a aussi... Donc un gel douche. Enfin un gel nettoyant corporel. C'est la réédition de la marque Terre de Mars. Maison de cosmétiques naturelles. Ça me parle cette marque. Je crois que j'ai dû recevoir... J'ai dû recevoir un produit dans la plissime je pense. Parce que ça me parle. Peut-être un échantillon de parfum, je sais pas. Donc c'est deux extraits de café antioxydant à la verveine tonifiante et à l'aloe vera stratante. Donc ça, je vais définitivement l'utiliser dès ce soir. Ça a l'air super. En plus, c'est un cosmo-organique, bio et cruelty-free vegan. Et en plus, made in France. Donc je pense qu'il a vraiment tout pour lui ce gel douche. Donc le duo de petites serviettes coûte 15,90€. Et le gel douche Terre de Mars coûte 19,90€. Et je pense que c'est un excellent produit. La compo doit être super. Et enfin, nous avons ce petit panier tissé noir. qu'on peut suspendre. Donc il y a une petite janguette là. Puis vous le suspendez comme ça au mur. Avec le duo de petites serviettes ou alors des produits cosmétiques. Je trouve que c'est vraiment ce genre de détail qui rende un chez soi bien décoré et vraiment cosy. Je suis totalement fan. J'ai déjà mis les cheveux dessus. Voilà. La suite, j'en peux plus. Donc hors de la box. J'avais deux paquets comme ça. Un comme ça et un peu plus petit. Et je pense qu'il s'agit d'un grand tableau en plâtre fait à la main. 27 sur 21 cm. Et une collection La Box Déco. Donc encore un produit du site. Je trouve ça génial. La valeur est de 24,96€. Je vous dis tout ça. Je n'ai même pas encore ouvert le sachet. Voilà, la petite merveille. C'est magnifique. Alors, le blanc comme ça avec l'éclairage, ça me dit que ça durerait. Mais vous voyez, ce sont des formes comme ça. Il est juste sublime. C'est vraiment du plâtre. Ça reste sur les doigts. Et avec les petits défauts comme ça, on voit que c'est fait main. C'est vraiment magnifique. C'est sûr que je vais les accrocher, eux, parce qu'ils sont vraiment trop beaux. Peut-être dans l'entrée, au-dessus du miroir d'ailleurs. Moi, je pense que je vais faire ça. Je ne sais pas si vous voyez tout à fait bien. Je suis fan. C'est vraiment le type de déco que j'aime en fait. Par contre, voilà, ça reste vraiment sur les doigts parce que c'est du plâtre. Et le deuxième, plus petit, alors maintenant que j'y pense, en fait, ce ne sont pas des tableaux à accrocher parce qu'il n'y a rien pour... C'est plus à poser contre un mur. C'est plus logique et c'est très joli aussi. Donc, on a des formes comme ça, des espèces de petites vagues. Et celui-ci a un petit tableau en plâtre fait à la main, fait en 21 sur 16 cm, 19,96 de la collection à la box déco. Donc là, j'ai vu, c'est une dizanière bohème crème 35 cm. Un petit tableau en pinceau. Je veux que je vois ce que c'est, je sais, je n'ai aucune idée de ce à quoi ça ressemble. Un dizanière, dizanière... Où est-ce que c'est ? Avec son socle en bambou beige et noir. D'une valeur de 14,95€. Donc c'est une petite diseignère comme ceci, donc très jolie, elle est jolie, alors comme vous le savez c'est pas moi qui l'utiliserai, vraiment pas, mais mon chéri tu vas l'utiliser et en dégo, elle est super belle, toujours dans des tons très neutres de taupe et de beige, elle est assez simple. Voilà, j'ai une petite diseignère, elle est jolie, on a le petit socle en brambeau. Et voilà, en fait ça peut servir de tasse aussi, bah c'est le but, je suis bête, en fait c'est une tasse. Avec motif un petit peu bambou de la marque, c'est ma design. Et le petit diffuseur, on place le thé et le couvercle pour que ça reste bien chaud, c'est très doux par contre, la matière est super douce. Voilà, bon bah écoutez, très jolie après moi, je bois pas, comme vous le savez, je bois pas de thé, donc je suis pas super sensible à ce genre de choses. Une autre petite boîte de la marque Bloomingville. Alors ça, ça j'adore, donc c'est un vase en verre marron et ça je vais adorer, je suis fan de vase. Juste tout seul comme ça en déco et avec cette couleur, c'est très très chaleureux. Je vais adorer. Ah en fait c'est un photophore, donc c'est pour mettre une petite bouge à l'intérieur encore mieux. C'est super beau, ça vraiment j'adore, j'adore. Un petit peu poussièreux par contre, faudra que je passe un petit coup de chiffon. Mais ça, oh là là, c'est trop joli. D'ailleurs je crois que j'ai plus de petites bougies, tu vois absolument que je m'en achète. Parce que ça, sur la table de jeu et le soir devant Netflix, j'ai l'impression de répéter cette phrase H24, mais désolée. Le soir devant Netflix, être cocooning, c'est vraiment la vie. Ça peut servir aussi pour un roleplay Harry Potter Potion, ça. Ça fait très très magie, magie ancien. Mais il y a vraiment ce, cette couleur-là, j'adore, en marron comme ça. C'est vraiment très très chaleureux. Dans mes onglets, ils sont ingres. Regardez. Ensuite, qu'est-ce que nous avons là ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça peut être ? Une assiette en céramique. Ok, j'ai hâte de voir ça. Qui va peut-être rejoindre ma collection apéro. Je n'ai pas encore eu l'occasion de m'en servir, d'en faire un vrai. Parce que je n'ai pas d'amis. Oh là là, elle est magnifique. Elle est juste superbe. J'adore, j'adore, mais vraiment j'adore. J'adore le coloré un petit peu la taupe, un petit peu marron glacé, avec des petites taches, un peu à l'ancienne, un peu comme les anciens. L'ancienne vaisselle, je trouve ça incroyable. Elle est trop belle. Tout est fait main. Et donc, c'est pour ça, ils préviennent qu'il y a des variations de couleurs qui peuvent arriver. J'adore. C'est super joli. Alors là, je pense qu'on a vraiment une assiette à apéro. Ici, pour mettre un petit bol de sauce, par exemple. Et là, il y a des choses à tremper dedans, donc des légumes, des nachos. Ça, je vais m'en servir, c'est incroyable. Je ne sais pas si vous voyez bien. Elle est trop trop belle cette assiette, je vois vraiment, elle est trop trop belle. Je savais que ça allait me plaire, parce que c'est vraiment ce type de dégo très classe et cocooning en même temps. Et donc ça, assiette céramique 26 sur 13 centimètres, 25,90 euros de la marque Bloomingville, toujours. Bon, alors là, c'est l'instant très Mimps. C'est un adorable petit bol de la marque Brost Copenhagen à 7,90 euros. Et effectivement, il est vraiment tout mini. Bon, alors c'était vraiment, vraiment bien emballé, parce que j'ai galéré à l'ouvrir. Et effectivement, c'est un adorable petit bol. Alors, on n'a pas menti sur la marchandise. C'était vraiment un tout 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 petit bol. Très très mignon. Pour mettre par exemple une sauce soja salée, parce qu'on n'est pas des sauvages, ou des petites graines, ou n'importe, pour un repas, ou de la mayonnaise, une sauce ketchup. C'est très mignon. Et j'aime beaucoup les thons, encore une fois, très doux. Génial. Donc, il nous reste un dernier objet, qui n'est autre qu'un plaid. parce que je le vois là. Et c'est un plaid douillet 160 x 130 1 cm de la marque Bloomingville. Non, pardon. Si, voilà. Bloomingville à 29,90 euros. Et j'étais hâte. Waouh. Il est trop beau. Ah ouais, alors vraiment, j'adore. Alors, il est très très lourd. Je pense qu'il tient bien chauve. Je pense qu'il est super super lourd. Ah, les motifs, j'adore. Toujours, désolée, mais toujours cocooning. C'est ce mot qui revient à chaque fois. Avec des petits pompons, là. que je vais laver en même temps que les serviettes, puisque je vois que tout passe à 40 degrés. Donc, génial. Il est vraiment super beau. Et ça reste doux malgré la matière. Il est magnifique. Je pense que, franchement, vu la lourdeur, il doit devenir bien chaud. Il est sublime. Et donc, derrière, c'est inversé. Il est vraiment incroyable. Bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Enfin, j'ai tout déballé, je crois. Oui. On en a pour 240 euros de produits. Et la boxe est à 110 euros quelque chose. 110 euros, je crois. C'était super. J'ai adoré tous les produits. Ce qui m'a plu le plus. Ce qui m'a plu le plus, je pense que c'est les serviettes. Genre, je les ai trouvées vraiment trop trop belles. J'ai hésité avec les cadres, même le plaid en vrai. Mais je pense que c'est les serviettes que j'ai adorées. Ce qui m'a le moins plu, c'est la théière. Mais bon, parce que je ne suis pas une fan de thé, donc forcément... mais j'ai vraiment dans l'ensemble tout adoré. C'est encore une fois de la déco que j'adore. J'ai trop hâte de recevoir la prochaine box et de vous la montrer vraiment parce qu'elles sont trop trop bien. Ça permet de décorer son intérieur petite touche par petite touche. Je trouve ça génial. Et puis c'est bien que ça reste toujours dans un esprit de déco, toujours le même. Comme ça, c'est sûr que ça va nous plaire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez aimé les petits produits. J'ai hâte que vous me disiez en commentaire ce que vous avez préféré. Et sur ce, je vous laisse. J'espère que vous êtes tout détendu, relaxé et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.